Générique Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les titres d'abord. Le bilan de l'accident mortel survenu le week-end dernier au Congo central a été revu à la hausse. Il est passé de 39 à 53 morts. Le premier ministre est allé conforter les blessés transférés à Tierschasse. Autre accident, c'est celui qui s'est produit sur le boulevard de Mumba, dans la municipalité de Massina. Pas de panique, il n'y a eu aucun mort, mais des blessés, pas moins de 5 personnes. Ceci pour attirer l'attention de tous ceux qui utilisent les engins roulants. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Debus, Maria Kinshasa, du concours de sélection des candidats, devant bénéficier de la bourse de solidarité nationale et de l'excellence instaurée par le gouvernement. 3 000 candidats prennent part à cette compétition. Comme toujours, peu seulement seront élus. Là où beaucoup étaient appelés, il en sera de même, semble-t-il, au ciel. Invité du journal, Odilon Kawala. Il est chargé d'admission à Boucangalonzo. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous aurez toujours raison. Avec moi, sur ce plateau, Ange Makadi et Fanny Kikoutfi. Le déroulé de la première partie de ce journal. Avec vous, Ange Makadi. L'accident des circulations s'est produit ce matin sur le boulevard Loumouma au niveau de la commune de Massina. Bilan, aucune perte en vie humaine, mais on compte plus des salles de lycée qui ont été acheminées aussitôt dans un centre médical. Nous invitons les conducteurs à faire très attention lorsqu'ils sont au volant des engins roulants. Mon témoin de l'événement, Anita Kongoudia et Eric Kalambay. Tout est parti de la perte de vitesse due au manque de francs de ce taxi-bus qui a fini sa course sur une voiture de marque IST communément appelée Ketch et qui, à son tour, a entraîné d'autres voitures, relate les témoins de l'événement. Quand on a dit que c'est un peu, il y a un peu de francs de ce taxi-bus, il y a un peu de francs de ce taxi-bus. Quand on a dit que c'est un peu, il y a un peu de francs de ce taxi-bus, il y a un peu de francs de ce taxi-bus. Il y a un peu de francs de ce taxi-bus, il y a un peu de francs de ce taxi-bus. Après avoir commis ce forfait, le chauffeur du taxi-bus à la base de cet accident a pris la poudre d'escompète, abandonnant ainsi les véhicules sur le boulevard. Malgré les recherches faites sur les documents du véhicule par les agents de la police des circulations routières, aucun indice n'a révélé les traces du chauffeur en fuite ni de l'adresse du propriétaire. Pas de perte en vies humaines. Sur place, on a enregistré quelques blessés qui ont vite été acheminés au centre médical le plus proche pour le premier soir. Le bilan officiel des victimes de l'accident des bombes est passé de 39 à 53 morts. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé dans un communiqué. Le même document renseigne que 12 personnes sur les 44 blessés admis dans les hôpitaux de Kinshasa sont décidées des suites de leurs blessures. Hier lundi, le premier ministre a rendu visite au blessé des accidents transférés à la clinique universitaire de Kinshasa. Glorion Seah. Les cliniques universitaires ont à leur tour accueilli les victimes du violent incendie du week-end dernier à Bumba, dans le Congo central. Le premier ministre, Obrino Chibala, s'est rendu sur place le lundi dernier pour compatir avec les victimes. Le médecin directeur a profité de cette occasion pour faire l'état de lieu de la situation. Nous venons de recevoir la visite du premier ministre qui venait s'enquérir de l'état de santé, des brûlés qui ont été admis dans notre hôpital. Comme vous le savez, ce sont des cas graves, donc il faut agir vite. Le premier secours, le gouvernement a donné des moyens. Et je pense que pour que le rescapé survive, il faut que le moyen continue. Donc ensemble, l'hôpital ainsi que les autorités, nous nous mettons ensemble vraiment pour qu'on puisse faire le nécessaire. Présent à l'hôpital, le recteur de l'université de Kinshasa a salué ce geste. Ça peut être vraiment des impressions positives. Et nous saluons la visite du premier ministre. La haute autorité après le président de la République, c'est un réconfort moral. Pour rappel, l'incendie a été provoqué par un camion-citerne au village Mbuba, non loin de Kisantou, au Congo central. Heureuse coïncidence comme pour conjurer l'essor, ces accidents se déroulent pendant qu'environ 8000 conducteurs de véhicules, y compris des motocyclistes, suivent une formation de remise à niveau à Kinshasa avant d'obtenir les nouveaux permis de conduire. La formation vise à inculquer aux chauffeurs des véhicules ou motocyclistes de nouvelles connaissances basées sur la maîtrise du nouveau code de la route. Cette formation de remise à niveau qui comprend 5 modules, entre autres le respect du code de la route, connaît en ces jours près des 8000 apprenants répandus dans 5 sites de Kinshasa. Et pour marquer son caractère strict dans la formation des conducteurs, ainsi que dans la délivrance des nouveaux permis de conduire, le ministre des Transports a effectué une tournée dans les 3 sites de Kinshasa, notamment celui de l'Institut de la Gombe, Andolo et à la Fikine, en vue de palper du doigt sur l'effectivité de cette opération qui demeure la condition unique pour obtenir les nouveaux permis de conduire. Cette remise à niveau est un appel pathétique lancé à tout opérateur de route, martèle le président de l'ITERCO, Michel Okoto, qui invite les conducteurs qui sont en train de suivre la formation à plus d'assidité dans l'application de matières à prise et au récalcitron d'emboîter les pas. Tous ceux qui ne croyaient pas ont le devoir de croire aujourd'hui. Et son excellence, monsieur le vice-premier ministre venant de le dire, que c'est la condition sine qua non pour avoir son permis de conduire. Si vous ne passez pas par ici, vous n'aurez pas votre permis de conduire. C'est ce que nous avons toujours dit, les gens ne croyaient pas, voilà l'autorité vient de le dire. Débuté à Kinshasa, capitale de l'RDC, la formation de remise à niveau va s'étendre à travers toute la République dans l'option de réduire sensiblement les cas d'accident qui endeuillent le pays par la mauvaise conduite de certains chauffeurs non formés. Le passage à Kinshasa de la mission des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies encore d'actualité, selon une certaine opinion, les consultations menées par les ambassadeurs auraient dû apporter des solutions au point qu'ils bloquent, ce qui n'a pas été du tout l'objectif de cette tournée, comme l'avait rappelé l'ambassadeur français, chef de la délégation, que nous vous proposons de suivre. Pas question pour les ambassadeurs et représentants permanents des États membres du Conseil de sécurité de prétendre trouver ou imposer des solutions à la crise des confiances observées entre différents camps dans la crise que connaît la RDC. Le membre du Conseil a déclaré, tout en respectant la souveraineté du pouvoir de Kinshasa, avoir simplement échangé avec tous un peu comme pour en savoir plus. D'abord, il ne m'appartient pas et il ne nous appartient pas de parler au nom des différentes personnalités que nous avons rencontrées par respect élémentaire. C'est à elles, à ces personnalités, bien sûr, qu'il appartient de communiquer comme elles l'entendent. Donc je ne peux pas vous dire ce que nous ont indiqué nos différents interlocuteurs par construction. Je peux vous dire en revanche que nous avons évoqué toutes les questions avec tous nos interlocuteurs. Nous n'avons rien laissé sous la table dans la plus grande transparence pour évoquer avec chacun et chacune des interlocuteurs rencontrés l'ensemble des questions. Donc pour être tout à fait clair, oui, la question des machines à voter a naturellement été évoquée. C'est une partie de notre menu très riche de thèmes. Comme vous le savez, nous avons rappelé pour ce qui nous concerne la position du Conseil de sécurité et appelé par le dialogue à trouver les voies d'un consensus le plus large possible permettant de créer les conditions d'élections réellement crédibles et transparentes se déroulant dans un climat apaisé. Au sujet de la logistique pour les élections, tout comme la MONUSCO ne cesse de le dire, les membres du Conseil des Nations Unies restent en mode stand-by en attendant que la sollicitation soit faite par la RDC. Au moins dix personnes auraient trouvé la mort dans l'opération de l'expression massive des Cogolais vivant en Angola du côté du gouvernement Cogoli, où on dit attendre le rapport du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Je vous propose de suivre Lambert Midi, porte-parole du gouvernement. Oui, le vice-ministre, le ministre de l'Intérieur a été responsabilisé pour suivre cette situation avec nos compatriotes extorsés d'Alvala et nous attendons le gouvernement à notre vice-premier ministre pour établir ce qui se passe après le ministère de l'Intérieur. Mais est-ce que le vice-premier ministre n'a pas encore présenté de rapport ? Comment pouvons-nous trouver d'abord si ce qu'on nous dit est vrai ? Deux, pour savoir s'il y a des mesures à prendre. J'avais pas fiat, appelé le ministère de l'Intérieur qui entend que le ministre de l'Intérieur nous dise ce qu'il a venu. Nous savons qu'il y a eu des problèmes. Nous avons donné au ministre de l'Intérieur la responsabilité de nous informer et maintenant que l'information nous arrive, nous réagions. Oui, le vice-ministre, le ministre de l'Intérieur a été responsabilisé. Pour suivre cette situation avec nos compatriotes extorsés d'Alvala et nous attendons le gouvernement à notre vice-premier ministre. Vous voulez savoir ce qui se passe après le ministère de l'Intérieur ? Oui. Est-ce que le vice-premier ministre n'a pas encore présenté de rapport ? Comment pouvons-nous trouver d'abord si ce qu'on nous dit est vrai ? Deux, pour savoir s'il y a des mesures à prendre. J'avais pas bien appelé le ministère de l'Intérieur qui entend que le ministre de l'Intérieur nous dise ce qu'il a venu. Nous savons qu'il y a eu des problèmes. Nous avons donné au ministre de l'Intérieur la responsabilité de nous informer et maintenant que l'information nous arrive, nous réagions. Deuxième partie de ce journal avec vous, Fanny Koufi, on est toujours autour des élections. Tout à fait, Jean-Pierre Kibambi. Dans un communiqué publié hier lundi, Alain Daniel Choukouma, candidat président de la République, menace de quitter le processus électoral en cours. Il exige notamment le retrait de la machine à voter. Il était avec Ange Makadi. Après des échanges entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats présidents à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 sur les processus électoraux jeudi dernier, Alain Daniel Choukouma, l'un des 21 candidats, a sollicité à Kornénonga des préalables pour sa participation. Dans environ 74 jours des élections, le candidat du mouvement Mission Nouvelle demande le retrait de la machine à voter et le nettoyage du fichier électoral. Il exige également la restructuration du bureau de la CENI, le traitement protocolaire et la sécurisation égaux et immédiats de tous les candidats présidents, tout en sollicitant la libération des prisonniers politiques et d'opinion avec un engagement tripartite gouvernement CENI-Monisco pour le retour de tous les opposants congolais en exil avec facilitation consulaire d'obtention du document de voyage élargi à toutes leurs familles respectives. Si ces conditions ne sont pas... ... La formation de l'opposition a déjà démarré avec la formation de ses témoins électoraux. Pour Jacquemaine Chabani, son parti compte déployer au moins trois témoins par bureau de vote sur l'ensemble du pays. Nous avons débuté depuis le vendredi de la semaine passée avec le premier groupe des formateurs à former parce que c'est une formation en cascade. Donc le vendredi passé, nous avons formé 160 personnes. Le vendredi de cette semaine ici, nous allons encore prendre un groupe d'une même capacité. La semaine qui va suivre, nous allons déployer tous ces formateurs à Kinshasa et dans certaines provinces. La formation des témoins électoraux n'est pas seulement axée sur la manière d'établir des procès-verbaux, mais aussi sur l'utilisation de la machine à voter. Bon, principalement c'est la loi électorale, c'est le mode de vote, comment le témoin doit se comporter dans un bureau de vote, ses droits, ses devoirs, ses obligations, c'est comment veiller à ce que le scrutin se passe bien, veiller aussi à voir et à prendre son procès-verbal du scrutin, comment le transmettre. Donc effectivement, nous tenons compte du fait que jusqu'à présent, cet instrument appelé machine à voter fait partie de la procédure. L'UDPS a aligné 380 candidats à la députation nationale et 428 à la provinciale, sans oublier la candidature d'Antoine Félix Tshisekedi-Chilumbo à la magistrature suprême. Et puis le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire a lancé ce mardi à l'ISP-Gombé le concours d'admission pour la deuxième édition de la Bourse de solidarité nationale et de l'excellence. Ce concours concerne les détenteurs de diplômes d'État ou son équivalent qui se sont fait enregistrer lors des inscriptions. Ils étaient un peu plus de 2500, tous ayant déjà obtenu leur diplôme d'État. Ils sont venus répondre présents à ce test organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Objectif poursuivi, réussir afin d'être éligible à la Bourse d'émergence qui consiste à la prise en charge par l'État des études universitaires. Cette évaluation de deux jours n'est pas à négliger en croire les postulants. Pour moi, le test a été facile parce que nous avons présenté la dissertation, tout ce que nous avons vu à l'examen des tests, c'est ce qui s'est passé. Bon, en suivant le ministre, Steve Mikaï, il a dit que c'est lui qui aura l'opportunité de réussir. On va lui faciliter de faire des études supérieures gratuitement. Comme il a commencé ici de donner des bourses gratuites, j'aimerais lui dire de continuer comme ça et de se soucier encore de ce qui est à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas de moyens de le faire. Retenons que le concours de l'année passée avait enregistré des son réussite sur 1000 candidatures proposées. La faculté polytechnique de l'université de Kinshasa va organiser du 12 au 13 octobre prochain des journées portes ouvertes. Elles auront pour objectif d'inciter les élèves finalistes à s'inscrire aussi en polytechnique et surtout les filles, Gloria Seiya et Emanita. Bientôt, ce sera la rentrée académique dans les universités de la République démocratique du Congo. A l'université de Kinshasa, l'on se prépare déjà quant à ce. Certaines facultés veulent se faire découvrir du grand public. C'est le cas de la faculté polytechnique où le préparatif vend déjà bon train. Nous organisons en tant que faculté polytechnique, en date du 12 et 13 octobre, donc ce week-end, des journées portes ouvertes à l'intention des jeunes de l'école sédendaire, des finalistes et des non-finalistes éventuellement, avec leurs parents, pourquoi pas, avec le but d'informer sur les enseignements, les formations que nous donnons, avec le but de montrer les infrastructures que nous avons pour la formation, les laboratoires, les salles de cours, la bibliothèque centrale et aussi les réalisations des étudiants que nous avons pour montrer un peu les potentiels qu'ils ont acquis ici. Ces journées portes ouvertes sont gratuites pour tous. Pour cette année, les autorités de cette faculté tiennent bec et ongle à recruter les meilleurs finalistes. Le dernier volet, c'est l'amélioration de la qualité des enseignements, notamment au travers de l'amélioration du plateau technologique, notamment des laboratoires que les étudiants viendront, nos visiteurs ou visiteuses ont l'occasion de voir. Et tout ce projet, qui est un projet de gouvernement, via le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, avec l'appui de la Banque mondiale. Rétenez que la rentrée académique pour l'année 2018-2019 aura lieu le 15 octobre prochain, sauf changement des dernières minutes. On a célébré ce mardi 9 octobre la journée internationale du handicap. À cette occasion, nos reporters ont visité le centre professionnel Kikissa de la commune de Limba au quartier Livoulou, le centre travail pour la réadaptation globale de la personne vivant avec handicap, qui est une personne comme une autre. Découvrons ensemble ce centre dans ce reportage. Ils vont à l'école comme tout enfant malgré leur handicap. Ces enfants n'ont pas toute leur faculté en place. Ils sont envoyés dans cet établissement pour un enseignement spécial adapté à leur handicap. Le troisième année, c'est qu'on est au CPH Kikissa. Au CPH Kikissa ? On a eu la chimie, la géographie avec l'histoire et ensuite la mathématique, c'est tout. Le handicap est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, mais non à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Le secrétaire adjoint du CPH Kikissa fait le point sur la particularité du centre. Ici, nous prenons en charge les types de handicap suivants. Nous avons les retardés mentaux, les handicapés auditifs, les handicapés moteurs et une autre catégorie de retard mental que nous appelons les retardés scolaires. Ce centre propose plusieurs activités aux personnes vivant avec handicap pour leur réinsertion socio-professionnelle. Les activités sont en fonction des objectifs qui tournent autour de la réadaptation globale avec trois axes. Donc, il y a le premier aspect, c'est l'aspect médical. Et dans cet aspect-là, médical, nous organisons ici la kinésithérapie, nous organisons la médecine physique, la rééducation psychomotrice et l'appareillage orthopédique. Alors, pour la formation, c'est ainsi que nous organisons la formation professionnelle en art plastique avec les options céramique et peinture. Nous avons un atelier de coupe et couture. Hors de nos frontières, l'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations Unies de Niki Allais et qui a rendu ministre au sein du gouvernement américain a présenté ce mardi sa démission à Donald Trump. Selon Niki Allais, c'est ce que rapporte la presse américaine, cette démission ne cache nullement des ambitions présidentielles en 2020. « Je ne serai pas candidat en 2020, je peux vous le rassurer, je travaillerai pour la réélection du président Trump », a-t-elle déclaré ? Ça n'arrive pas qu'aux Français. C'est à vous, Ange Mackenby. Place à présent à la Reveu de presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapie Lutounou et commentés par Ahmed Dimoigny. Reveu de presse. Un candidat présent dans la République menace de brouicotter le processus électoral. Il s'agit d'Alain Daniel Chekoumba. Selon la prospérité, il exige entre autres le retrait de la machine à voter. Les directeurs de cabinet du chef de l'État cités par Forum des As précisent que la machine à voter, quoi que n'étant pas prévu dans la loi électorale, est une modalité de vote et c'est à la Commission électorale nationale indépendante de choisir ces modalités. Car l'opposition recule cet outil. Némi Moulania estime que cette dernière devait dire exactement ce qu'elle reproche à cette imprimante. Face à cette polémique, la tempête de tropique rappelle que le Conseil des Sécurités des Nations Unies a exhorté toutes les parties prénantes au processus électoral à créer un espace de dialogue en vue de trouver un large consensus sur l'utilisation de la machine à voter. De son côté, le maximum ne croit pas à l'organisation d'un nouveau dialogue car, écrit le journal, les divergences sur cet outil seront réglées plutôt au cours d'une réunion technique avec les candidats qui ont des réclamations à faire valoir et les enrôlés sans empreinte digitale n'esseront élagués des listes électorales que s'il s'avérait qu'ils étaient des enrôlés fictifs à l'issue de l'examen des listes électorales en cours d'affichage dans les sites de vote. En société, la tempête de tropique nous rappelle que Kinshasa a vécu une calamité. Le journal fait allusion à la précipitation qui s'est abattue lundi sur la capitale. En quoi le quotidien, les dégâts entraînés n'ont pas été des moindres. Ville submergée, voie réinondée, caniveaux bouchés, des quinoises et quinoises mouillées parcourant des longs trajets à pied. À cela ajoute l'avenir des cahiers, des stylos et autres fournitures scolaires ont été touchées par cette pluie. Les élèves moins âgés ont présenté des signes de fièvre et de la grippe à cause du coup de froid. Fin de cette revue. Merci Amène Dimouani. Place à l'invité avec Kibombi Chintoua. Promis, notre invité, c'est M. Odilon Kawala. Il est ingénieur agronome. C'est un des chargés de mission de Bukanga Lonzo. M. Odilon Kawala, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le jour que vous avez été nommé comme chargé de mission à Bukanga Lonzo, je pense que vous avez été un peu déçu parce qu'on disait n'importe quoi autour de Bukanga Lonzo. Mais le jour que vous êtes allé visiter Bukanga Lonzo, quelles ont été vos impressions ? S'il faut le dire, M. Kibombi, j'ai été impressionné par l'investissement. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées par nos prédécesseurs. Peut-être qu'ils l'ont fait, pas en ordre, mais ils ont fait beaucoup de choses qui demandent juste une orientation, une bonne précision pour pouvoir booster. Donc aujourd'hui, si je vous amène, vous serez impressionné aussi. Il y a un investissement qui est entre nos mains, qui n'est pas le moindre que par nos amis qui nous ont laissés. Je pense que pour moi, tout au début, je me disais peut-être que ce serait dur, mais quand je suis arrivé, quand j'ai vu l'investissement, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose sur ces sites. Il y a une question que peuvent tout à fait naturellement se poser les téléspectateurs. Vous n'avez peut-être pas la réponse. Comment, après avoir fait un travail aussi remarquable, si on croit ce que vous dites, on peut partir ? Pourquoi les Sud-Africains sont-ils partis ? Vous n'êtes pas peut-être dans les secrets des dieux ? Bon, en fait, j'ai mis une expression simple. Le mariage, ça s'est fait, ça s'est défait. Quand les clauses ne sont pas respectées, l'unité qui pouvait les mettre ensemble, lorsqu'on ne se sent pas dans les conditions, on se dit « Ok, je pars ». Et là, c'est le secret de la personne qui est partie, qui doit non moins répondre pour dire qu'écoute, moi, je suis parti dès là, suite à ça à ça. Mais la réalité qu'on a constatée, que nos amis sont partis. Mais est-ce que quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent, qui a investi de l'argent, peut partir, peut quitter quelque chose comme Kangaro ? Totalement. Oui, c'est la question. La question que nous nous posons tous. Disons que c'est le gouvernement qui est entièrement financé. C'est ça, c'est la question que nous nous posons tous. Parce que si, effectivement, nos amis prétendent dire qu'ils ont mis quelque chose, je pense que je vois très mal qu'ils pouvaient abandonner comme ça. Ils se diraient qu'écoute, nous ne pouvons pas abandonner notre investissement. Mais la manière dont ils sont partis, ça prouve à suffisance que le financement a été fait avec le gouvernement congolais. Un financement important. Important avec le gouvernement congolais. Alors, comment se présente Bukangalozo pour nous qui n'avons pas encore visité ou jamais visité ? Oui, Bukangalozo, c'est un site. Un site qui a été choisi pour plusieurs raisons. Notamment, un site qui est proche de la nationale numéro 1, dont l'évacuation de produits peut être facile. C'est un site qui est quadrillé par des cours d'eau. Donc, il y a la rivière Guango et la rivière Lonzo qui sont derrière les éléments primordiaux de pouvoir faire un choix d'un site. Je profite derrière de ce plateau pour dire aux gens, le meilleur site, c'est le site où vous avez l'eau. Et quel type d'eau ? C'est de l'eau douce. Donc, un site qui est une savane, pas comme les autres disent, un désert. C'est vrai que c'est la savane qui est à prédominance sablonnée, tout à fait normale. Mais un site dont la végétation est en train de pousser. Donc, voilà qu'il y a presque tous les atouts pour la mécanisation agricole. Parce que ce qu'il faudrait souligner ici, c'est que la mécanisation agricole a ses exigences. Vous ne pouvez pas aller en pleine forêt prétendre et dire que vous pouvez faire la mécanisation. Parce qu'il faut dégager le terrain. Et pour pouvoir utiliser les enjeux, il faudrait que le terrain soit complètement dégagé. Là, il est dégagé ? Complètement dégagé. C'est une savane herbeuse ou à dominance sablonnée. Mais la végétation est en train de pousser. Le fait que ce soit sablonneux présente quelques inconvénients. Les inconvénients, c'est l'approche qu'il faudrait faire. Je ne cesserai jamais de le dire en tant que technicien. Je pense que là, c'est la faiblesse de nous, les techniciens. Nous ne faisons pas beaucoup d'émissions pour pouvoir expliquer aux gens qu'il y a de tel type de terrain, il y a toujours des approches qui sont destinées à pouvoir faire pour prétendre faire une bonne production. Quelle approche, par exemple ? Facile. Des terrains à dominance sablonnée, l'usage d'engrais indiqué, c'est l'engrais organique. C'est-à-dire, vous faites la décomposition de la matière végétale. Et quand elle se décompose, elle vous produit ce qu'on appelle l'humus que vous pouvez commencer à enfouir. Oui, mais dans le cas d'espèce, l'humus, vous allez en trouver où ? D'abord, le terrain lui-même, il y a la végétation qui pousse. C'est comme ça, il est toujours conseillé pour de tel type de sol de ne pas appliquer la technique de brûlir, c'est-à-dire ne pas mettre le feu de brousse, parce que là, ça vous dissime tout ce qu'il y a comme partie organique qui pouvait se décomposer. De deux, j'ai toujours pensé où les gens sont en train de se plaindre avec la ville de Kinshasa qui est très sale à cause des poubelles. Mais en réalité, les études qui ont été faites, c'est vérifiable, avec quelques études avec l'Union européenne. Ils ont trouvé que la grande partie de nos décompositions, ou plutôt de nos poubelles, s'est constituée de 67% de la partie biodégradable, donc matière végétative. Donc, à ce niveau-là, il suffit de bien séparer. Un programme bien établi, vous mettez le plastique des côtés et vous récupérez la partie végétative, vous les décomposez, vous les épendez sur les zones et prétendez produire. Moi, je me dis toujours aujourd'hui, si je mets quelques centimètres et que je dépose mon grain de maïs, je vais surprendre plusieurs personnes. Ce sont des sites, d'ailleurs, propices pour pouvoir faire de telles pratiques. Pour bref, si vous allez dans les zones où on appelle argilées, la première opération qu'on fait, c'est quoi ? C'est le labour. Pourquoi on fait le labour ? C'est pour émietter la terre, la rendre plus souple. Je vais expliquer un peu plus profondément à ces niveaux-là. Quand le sol, il est lourd, il contient le taux d'humidité lié à des grands pourcentages. Et la plante a des difficultés de pouvoir aspirer cet eau-là. Alors, quand le sol est léger, il libère facilement l'eau. Et le sol sablonné, où on émet des engrais organiques, il peut facilement libérer les éléments nutritifs de la plante, sans beaucoup de peine. Monsieur le chargé de mission, soyons pratiques. Les quinois veulent chercher à manger. Vous dites que ça a été fait, c'est très bien, mais un peu dans le désordre. Alors, si vous êtes chargé de mission, par quoi allez-vous commencer ? Très bien. Un petit secret, que je dirais peut-être à tous ceux qui se lanceraient dans l'aventure agricole. Lorsqu'on veut faire de l'agro-business, il faut faire très attention lorsqu'on investit. Très souvent, les gens se chargent, qu'on appelle les charges d'exploitation, en commençant par les aménagements, qui vous coûtent énormément cher. Parce que ce sont des sommes qu'on ne rembourse pas en une fois. Pour moi, je pense que la meilleure méthode, il faut commencer par les opérations de production, qui vont vous permettre déjà d'avoir les goûts, d'avoir le fond, qui vont vous permettre d'aller vers les aménagements. Donc, à mon avis, nos amis, s'ils auraient commencé avec la phase de production, maîtriser le principe de la production par rapport à la zone, et venir avec les aménagements, notamment construire des hangars, faire ceci, ça allait être plus léger. Les gens allaient voir déjà les résultats. Donc, c'est comme ça que je me dis, moi, aujourd'hui, je ne mettrai pas beaucoup d'argent dans les aménagements, mais en tant qu'exploitant, je vais mettre de l'argent dans l'exploitation, proprement dite, et avoir déjà le produit qui peut me permettre de commencer à le transformer, aller déjà sur le marché. Et le bénéfice que je peux faire, ça peut me permettre de réinvestir comme un revolving et prétendre aménager complètement les sites. Alors, il y a des nations qui ont réussi, par exemple, dans le désert, Israël, vous trouvez des oranges, vous trouvez tous les fruits lorsque vous visitez ce pays. Les gens accusent ce sol-là d'un sablonneux. Il y a des méthodes que vous pouvez tirer de là, non ? Mais vous avez donné la réponse, monsieur Kibab. Je me dirais que j'avais affaire à un ingénieur à Golo. Ah non, c'est quelqu'un qui a visité tout ça. Oui, en fait, ce que je voudrais dire ici, les gens pensent que dans notre pays, il n'y a pas l'expertise. Nous, l'expertise est là. Il faudrait ici que les gens fassent confiance à l'expertise locale. Les autres, lorsque vous parlez d'Israël, le pays a investi dans les enfants d'Israël pour pouvoir trouver des techniques adéquates, appropriées pour l'exploitation de leur terrain. Il faudrait que chez nous aussi, qu'on sache investir aussi dans l'homme. C'est-à-dire qu'à partir des essais qui viendront des nationaux, ils vont adopter des techniques qui pourraient être même couchées. Appropriées au sol. Appropriées au sol. Il y a l'université d'agronomie qui est ici. Il y a des chercheurs qui sont là. Les jeunes gens qui sont en train de... Oui, mais juste ce que vous dites, c'est compliqué. Alors, les essais, on les fait comment ? Oui, ce sont des petites parcelles où on applique, par exemple, les dosages à différentes doses. D'engrais. D'engrais. Vous pouvez vous dire, lorsque je parle aujourd'hui de l'engrais organique, c'est facile de le dire. Mais vous allez me poser la question, à quelle dose ? Quelle est la quantité d'engrais organique que vous allez épendre par hectare pour prétendre produire ? Mais ça, ça se partirait des petites parcelles expérimentales. Et ces parcelles pourront déterminer la quantité requise pour pouvoir prétendre à mieux produire. Et ça, ce sont des essais qui sont connus partout. Même si vous appelez aujourd'hui les Israélites qui ont réussi. Mais lorsqu'ils viendront ici, la première chose, ils vous disent, est-ce que vous avez déjà fait les analyses d'histoire ? Pourquoi ils demandent les analyses d'histoire ? C'est pour bien comprendre quelles sont les techniques que nous pouvons faire pour réussir. Ça ne se fait pas pour le plaisir de les faire. Est-ce qu'avez-vous déjà fait les enquêtes socio-économiques ? Avez-vous déjà fait les enquêtes environnementales ? Pourquoi on demande toutes ces questions ? C'est pour faire ce qu'on appelle l'étude de la faisabilité. Est-ce que si nous faisons ça, nous allons réussir ou pas ? Si cela ne précède pas, ça vous rattrape. D'accord. Alors, on a parlé de Bougangalozo, Komea, Anglouti, beaucoup d'argent. Vous, Congolais, qui allez expérimenter le sol, qui allez faire toutes ces études, vous aurez besoin de combien ? Aujourd'hui, je me dis, mais il y a déjà quelque chose. Pour démarrer. Si vous me donnez 40 millions de dollars, je peux vous surprendre. Pourquoi je n'ai pas de 40 millions de dollars ? Parce qu'il y a des travaux qui ont été commencés. Si je les laisse, c'est comme si je recommencerais à zéro. Donc, tous ceux que nos amis ont commencé, il faudrait les terminer et commencer la production. S'ils n'avaient pas commencé, moi, je ne commencerais pas comme ça. Vous voyez, mais ils ont déjà commencé. Il y a des arrêts qui sont construits, qu'il faut terminer les travaux. Il y a le système d'irrigation qui ont été installés. Il y a des pivots sans terre. Donc, le système d'irrigation par rotation, qui pouvait facilement irriguer 1000 hectares. Il faut terminer le système de captage, parce qu'il y a la rivière Komea qui passe juste à côté. Donc, il faut terminer ce système d'irrigation. Il y a la piste, qu'il faut la terminer. Donc, tous ces travaux qui ont été commencés pour ne pas perdre. Parce que l'ouvrage, il mène, lorsqu'il est inachevé, quand vous ne l'achavez pas, vous perdez. Alors, pour moi, je suis obligé, ou nous sommes obligés, avec toute l'équipe, avec les collègues, de pouvoir terminer tout ce qu'ils ont commencé comme investissement et passer à la phase de la production. Moi, je me dis aujourd'hui, 40 millions de dollars, le gouvernement donne. Il nous accorde une année. Le jour qui reviendra, c'est le surprise. Oui, mais on ne commencerait pas à produire quoi ? Oui, mais le maïs, on le produira. Et puis, quoi encore ? Le manioc, lui-même, qui est là, qui est connu de tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se découragent un peu par rapport à la culture du manioc. Mais tout simplement, c'est parce que, chez nous, on se limite à la fabrication seulement de la farine pour le foufou et la chicouane, comme on l'a dit. Mais pour le manioc, il y a beaucoup de sous-produits qui viennent de là. Il n'y a pas plus que deux semaines, il y a eu un forum qui a été organisé au niveau des hôtels du fleuve pour expliquer la chaîne de valeur sur le manioc. Le manioc en lui-même, ça peut être déjà un produit économique pour notre pays. Il y a l'amidon qui peut venir de là. Il y a la farine panifiable qui peut venir de là. Il y a la farine communément quand nous mangeons le foufou. Il y a la chicouane qui... Dernière question que je vais vous poser, parce que nous sommes dans le cadre du journal. Nous vous inviterons peut-être dans une émission appropriée, un peu plus longue. Priorité, la priorité des priorités pour Bukangalozo, c'est quoi ? La priorité pour les priorités pour Bukangalozo, c'est d'abord passer à la face de la production parce qu'elle est déjà en fin. Aujourd'hui, je suis prêt à améliorer le sol pour produire le maïs à Bukangalozo. On est prêt à produire le manioc à Bukangalozo et même les légumes à Bukangalozo. Parce qu'il y a déjà un investissement qui était aussi attaché à tous ces programmes. Je peux donner aussi le levage qui était attaché à tous ces programmes. Donc, lorsque je donne ces chiffres de montant, c'est que pour tous les points de vente qui ont été répectoriés et ajoutés, qui seront ajoutés, qu'on voit ces produits-là. Donc, on doit passer à la phase de la production parce que les gens ont faim. On ne peut pas donner une autre explication. À part Bukangalozo, il y a d'autres parcs qui ont été... Vous êtes mieux informé. Oui. Merci. Je vois que vous fouillez. Ça, c'est très important. Je voudrais dire ici que Bukangalozo est un site pilote. Peut-être que les gens ne le disent pas assez. Donc, c'est un site pilote. Et moi-même, j'ai dit que tout ce qui s'est passé, c'était par expérience. Mais en réalité, nous avons au moins plus ou moins 26 parcs qui ont été répectoriés. Parcôt à travers le pays. À travers le pays. Mais d'ailleurs, par rapport aux étendues que nous avons, mais ici, c'est rien. S'il faut partir par chaque province, donc on pourrait même donner deux parcs par province. Et vous imaginez combien ça serait. C'est un an, deux, le parc. Et on en a commencé par un seul qui on pouvait bien améliorer et avancer. Le mot de la fin, c'est lequel ? Il ne faut pas que les gens se découragent. Non, 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 il ne faut pas se décourager. Moi, j'ai dit en disant merci aux concepteurs. Parce que c'est son droit de rêver. Et j'ai nécessaire de le dire, les autorités, leur droit c'est de rêver. C'est à nous les techniciens de venir donner la forme du rêve de nos chefs. Donc, rassurez-vous que le parc n'est pas fermé. Parce qu'on l'entend dire dans les ondes, le parc il est là. Et ce sont les fils du pays qui ont pris le parc. Nous nous battons à pouvoir trouver des fonds. Et on pourra booster ce parc. Et on va voir les produits bientôt sur le marché. Merci d'être venu nous parler de ce célèbre parc de Bougangamonzo. Et nous sommes heureux d'apprendre qu'il n'est pas mort de sa belle mort. Mais qu'il peut ressusciter avec la volonté des compatriotes comme vous. Vous êtes chargé de mission. Vous êtes l'un des chargés de mission. Vous êtes ingénieur agronome. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonsoir et le prochain, c'est demain à la même heure. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501